Sous-titrage ST' 501 Mon mari est le directeur de la clinique. Alors, Priscilla, tout le monde sait que Mike vous trompe avec Dorothy. Et Pamela ? Est-ce que vous avez pensé à Pamela ? Elle est votre femme depuis trois ans. Je vais quitter Pamela. Pourquoi ? Parce qu'elle couche avec Simon ? Non, Priscilla, parce que je vous aime. D'ailleurs, elle a interrompu sa liaison avec Simon. Elle est avec Billy, maintenant. Le radiologue ? Le radiologue. Embrassez-moi. Ah non, John. Ce serait mal. Je vous aime, John. Oh non, John. Soyez raisonnable. Priscilla, embrassez-moi. Laissez-moi passer, John. Je dois porter d'urgence ce pancréas frais à Steve. Steve, le gastro-entérologue. Le gastro-entérologue. Oubliez ce pancréas, Priscilla. Vous savez bien que Steve s'est mis à boire. Il est incapable d'opérer. Il s'est mis à boire depuis que vous avez couché avec Margaret, sa jeune fiancée. T'es plus fort que moi, Priscilla. J'aime ses jambes. Mais elles ne sont rien à côté des autres. Ah bon ? Vous trouvez ? Parfaitement. Je vous ai toujours dit que vous aviez les plus belles jambes de la clinique. John, on raconte que vous profitez de l'anesthésie générale pour abuser de certaines de vos patientes. Est-ce que c'est vrai ? C'est pourtant peut-être que vous oubliez, Priscilla. Mais rien n'y fait. Je comprends, John. Je comprends. Embrassez-moi. Mais non. Ce serait... mal. Mon pocréance. Je vous ai. John. John. Non, John, vous n'êtes pas raisonnable. Priscilla, donnez-moi vos livres. John, vous vous conduisez comme un enfant. Michael va finir par se douter de quelque chose. Vous avez peut-être raison, Priscilla. Depuis quelque temps, Michael me lance des regards chargés de haine. Et plusieurs de mes passions ont été lobotomisées dans des circonstances mystérieuses. Oh, John. Comme vous devez souffrir. Terriblement. Alors pourquoi êtes-vous l'amandé Elisabeth ? Enfin, Priscilla, vous savez bien qu'Elisabeth est condamnée. Vous êtes tellement généreux, John. Bien de fait qu'on me voit, Priscilla. Mais je suis à vous. Je suis tellement à vous que j'ai complètement raté l'appendicile de Mme Sullivan. Mme Sullivan ? La femme du neurologue ? Non, la nièce de l'ophtalou. Embarassez-moi. Oh non, John. Non. Tout serait... mal. Je vous aime, John. Michael ! Michael ? Mais comment se fait-il que tu te trouves ici ? Tu ne mets pourtant jamais les pieds dans le bloc opératoire numéro 4 ? Oh, John va regarder, il va nous tuer ! Laissez-moi, Priscilla. Allons, ma grande. Donne-moi ce revolver, on ne sait plus ce que tu fais. D'ailleurs, tu en peste l'alcool. Oh, c'est chaud, c'est chaud ! Priscilla ! Mon Dieu ! Oh, John, je crois que je suis touchée. Vous avez eu beaucoup de chance, Priscilla. La balle a glissé sur l'omoplate, perforé le poumon droit, brisé deux côtes, cisaillé une artère, broyé une rotule, pulvérisé une molaire, transpercé l'armoire à pharmacie du troisième étage, rebondi sur la tente de Mme Sullivan, qui revenait du bloc opératoire numéro 7, où elle est d'ailleurs très vite retournée, une pucelle est allée ricocher sur votre colonne vertébrale, avant de venir se loger dans votre vésicule biliaire. Je vous ai opéré moi-même. Dans deux heures, vous serez sur pied. Et nous pourrons... enfin nous aimer. Embrassez-moi, Priscilla. Non, John, non. Soyez raisonnable. Embrassez-moi, ou je vous arrache votre côte à côte. John, mais vous êtes fous. Très bien, Priscilla, vous l'aurez voulu. Tu peux entrer, Michael. Elle est morte. Quelle merveilleuse stratagème, Michael. Nous allons enfin pouvoir nous aimer. Oh, Michael. Embrassez-moi. Non, John, ce serait mal. Non, John, ce sera pas grave. Je ne suis pas grave. Non, John, ce serait mal. Non, je ne suis pas grave. Sous-titrage ST' 501